Difficile de faire revenir la voix parlée dans le journal filmé quand elle s'est absentée depuis trop longtemps. Il faut se faire violence pour reprendre la parole. Reprendre. Saisir de nouveau quelque chose ou quelqu'un qu'on avait lâché ou laissé de côté, dit le dictionnaire. Échec ! Échec ! Bon, c'est bon, on a fini, on a filmé, je... Reprendre la parole qu'on avait lâchée. Reprendre la parole. Comment est-ce possible ? Ce journal filmé sera celui des départs et des arrivées. Des arrêts de bus, des gares, des aéroports. Ce soir-là, le 23 novembre, j'étais venu chercher Emmanuel Pagano, qui arrivait pour une résidence avec l'esprit du lieu. En attendant son vol, j'ai filmé l'aérogare, les halls pratiquement déserts. C'est ce que j'avais envie de filmer, ces espaces vides, les reflets des rares passagers en provenance de je ne sais où. Les photos matons, les files d'attente invisibles. Les derniers voyageurs qui se pressent de rentrer. Les portes automatiques qui se ferment sur leur passage. Les panneaux lumineux, les enseignes, les points de fuite. Lorsqu'il est aux quatre coins du monde, j'ai retrouvé Emmanuel. On a attendu les bagages. Et puis des policiers en uniforme m'ont demandé de les suivre. Ils m'ont demandé mes papiers et pourquoi je filmais. Je leur ai parlé du journal filmé de ma chaîne YouTube. Ils ont noté mon adresse et m'ont laissé repartir. Et pendant ce temps-là, une policière en civil interrogeait Emmanuel pour lui demander qui j'étais et pourquoi je filmais. Et si elle ne trouvait pas que j'avais un comportement suspect. Et que ma présence avait été signalée par des membres du personnel de l'aéroport. Et ce soir-là, j'ai compris que je pouvais faire un très bon suspect. Et que tu n'as pas une intelligence de vie. Et tu n'es pas bête bien, au contraire. Elles ont un avis bien tranché sur la politique, sur la vie. Et c'est souvent très imagé, drôle. Et c'est souvent très bien tranché sur la politique. Un peu plus tard, en allant à la gare de Nantes. Je dois bien avouer que j'ai un peu hésité avant de sortir ma caméra. J'avais pourtant un peu de temps devant moi pour filmer. Le train avait déjà 5 minutes de retard. Les attentes sont toujours des moments propices. Rien à faire. Juste regarder. Observer autour de soi. Être seul. Avoir le temps. Filmer nécessite un certain isolement. Savoir se mettre un peu de côté. Se tenir à distance. S'immobiliser. Et toujours la fascination des écrans comme des miroirs. En tout cas. Je veux dire que c'est考é. Je veux dire qu'on se mettra. Il y a disparu. Il y a un peu de temps. Il y a un peu plus tard. Mais il y a un peu plus tard. Sous-titrage ST' 501